Coucou à tous ! Alors, le Timaso SC8 est terminé, d'abord esthétiquement, enfin il est terminé, il est à dire qu'il est roulable dans cet état-là, donc ce que j'ai fait, je suis parti de la taille de PVC d'un millimètre, j'ai collé avec de l'adhésif hyper costaud, c'est celui-là pour vous montrer, néoprène, donc avec ça, ça a coulé par l'air, j'ai passé tout ça à la carte de crédit, pour bien lisser, et globalement, voilà ce que ça fait, tac, et après j'ai tué toute ma réserve de rideaux pour accrocher tous les panneaux, bon, voilà, ce qui manque c'est le pare-choc arrière qui va arriver du DV8 Nomad, et puis un pare-choc avant un peu plus, un peu plus sympathique, parce que tu vois, il est un peu très choui, j'ai aussi mis les roues de TT 1 8ème classique, parce que, globalement, voilà, regarde, quand tu la poses, ça fait pas ridicule, hein, voilà, c'est, les roues de short-trousses sont encore plus petites, et globalement, ça faisait, ça faisait un peu plus, voilà, par rapport à la taille de la cage, ça faisait pas génial, génial, enfin, je trouve. Donc, hop, 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 donc, voilà, mécaniquement, à quoi ça ressemble, donc, on est parti sur le 1800 KV K13, en 6S, ici, pardon, 6S, pignon du plus petit, je crois que c'est du pignon de 13, que j'ai pu mettre, globalement, la révision s'est très bien passée, il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu de vis foiré, il n'y a rien eu, franchement, c'est un bonheur, cette voiture, l'ancien créputé a fait beau boulot, même s'il arrivait prof, c'est vrai, sale, on pouvait avoir peur, franchement, il n'y a eu aucun souci. Pour les différentiels, j'ai mis de la 30 000 derrière, de la, si je ne dis pas de bêtises, 100 000 devant, et de la 200 000 au centre, moi, je l'ai bien piloté comme ça, et puis, au niveau des suspensions, j'ai mis 350 derrière, et 600 devant, donc, ce qui fait que, globalement, la voiture, la voiture, elle se pose, voilà, elle fait son poids, tu vois bien, avec les 6S, il y a le poids qui va bien, quand ça accélère, l'arrière squatte bien, devant, ça va bien, on va faire une petite, une petite sortie, là, tout de suite, pour vous montrer ça, parce que, globalement, vous avez vu comment ça se passait dans les autres vidéos, il n'y a rien de, rien de nouveau, euh, moi, j'ai déjà fait un petit test, sans vous montrer, pour être sûr que tout se passe bien, et franchement, vous verrez, qu'on est pourraise sur des, on est sur quand même quelque chose de sympathique, à conduire, vraiment très, très sympathique, en plus, avec ces pneus-là, sur la pelouse, vous m'endurez de temps, donc, on va se diriger, tranquillement, on va se diriger, tranquillement, vers la pelouse, et je vais vous montrer ça, à tout de suite, allez, essaie, petit masé, c8, oh là, il y a de la puissance, 6S, bon, la motorisation, suffit large, ouh, mais buguet, wallop, bitch, Alors, les pneus sont géniaux, alors elle a une petite tendance à piquer du nez. Ouais, t'as vu, ce sont des seaux avec les batteries à l'avant, petite tendance à piquer du nez quand même. Bon, les pneus, ils rigolent sur le canon. Super comportement, là ça accroche grave. On a de la directivité, on a de l'accroche. Oh lolo, ça c'est un vrai chapitre. Oula. Attends, il y a mes Rislans qui sont barrés déjà. Alors, attends, avant de déjà tout niquer, on va remettre vite les Rislans et on va mettre le parcours. A tout de suite. Allez, on est à partir. D'accord, je pense que je ne suis même pas... J'affleure à peine la gâchette. Au niveau suspension, franchement. Alors, les avantages, je voudrais dire, c'est qu'on a une voiture hyper active, comme je l'adore en fait, qui sollicite à la moindre accélération. Boum, 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 boum. Chrapnel, on avait bien. Par contre, ces pneus, il faut que je reprenne les références, parce que sur le gazon, c'est un bonheur. J'ai le train arrière qui est assez joueur. Donc, le pare-chaun qui bonne, il va bien. Alors, c'est hyper directif devant. Le train avant, il ne rigole pas. Ils sont bien différents sur le pilotage. La 4'2 et la 4'4. Ils sont aussi bien l'effet sur l'aie. Tu sais que s'il ne va pas falloir qu'il fasse 40 tours comme ça. Surtout que ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu chez nous. Par contre, pour les sauts, c'est vrai que ça demande encore à être à prendre. parce qu'effectivement, il y a une petite tendance à cliquer du nid. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai aussi. Bon, il faut peut-être vivement le Côte-Pic, parce que moi, ça fait un peu dommage. Il te cache vide là. Alors, on y va. Il n'y a qu'une minute, je vois. Boum. Ouuuuh. Oups. Je vais voir. Donc, c'est rien du tout. C'est une vis qui s'est barrée. Non, c'est un Schrapnel, ça ne se casse jamais, ça. Donc, juste, je vais voir l'électronique. Bon, je ne suis pas allé fort, mais... Je mets la main dessus, franchement. Là-dessus, je pense que j'ai pas trop du tout. J'avais un peu d'angoisse sur l'aspect chauffe. Du coup, du coup... Bon, on garde les spots, ça va trois minutes. Vous avez vu, ça fonctionne. Maintenant, il faut juste que je retrouve la vis. Allez. Euh... Bah, à plus, hein. Tcha-tcha. 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 – Sous-titrage FR 2021